Bonjour, je suis Gaëtan Quartelouet, documentaliste au CHU de Rouen au sein du D2IM, Département d'informatique et d'information médicale. Notre département a la particularité d'être producteur de bases de données, documentaires et terminologiques. Cette présentation a pour but de vous initier aux méthodes et outils de la recherche documentaire et bibliographique. L'ambition est donc de vous indiquer les principaux éléments à connaître. Vous pourrez ensuite approfondir par vous-même leur apprentissage. Il faut bien faire attention à distinguer la recherche documentaire des recherches d'informations ponctuelles que nous menons déjà au quotidien. La recherche documentaire doit être plus méthodique et documentée. Elle doit aussi viser des niveaux d'informations différents, des résultats habituels de Google et des autres moteurs de recherche généralistes. On distingue habituellement la littérature grise, émise par les agences, dont la qualité est variable, et la littérature scientifique. La qualité de la littérature scientifique est garantie collectivement par les mécanismes de relecture par les pairs, peer review en anglais. Au sein de la littérature scientifique, il existe de très nombreux types de publications. Les données publiées sont plus ou moins probantes. On les représente souvent sous la forme d'une pyramide. Au sommet de cette pyramide, on trouve les synthèses méthodiques. Il en existe de deux sortes, les revues de la littérature systématique et les méta-analyses. Il existe un organisme international dédié à la création de ces synthèses, la collaboration Cochrane. De telles synthèses sont indispensables aujourd'hui car plus d'un million d'articles médico-scientifiques sont publiés chaque année. On peut distinguer les grandes étapes d'une recherche documentaire, formuler sa question, choisir ses sources, exprimer sa question en mots-clés, gérer ses références, obtenir les articles. Bien sûr, cette représentation est schématique et il y a en pratique de nombreux allers-retours entre ces étapes. On ne trouve jamais une équation de recherche parfaite du premier coup et il y a souvent un compromis à trouver entre un nombre de résultats gérable et le risque de manquer une bonne référence. Formuler une bonne problématique est une table cruciale à tout travail de recherche. Il existe des méthodes pour bien mener cette étape. La plus polyvaternante est la technique de la carte mentale. Il s'agit de poser ses idées sous la forme d'un graphe. Vous pouvez le faire simplement avec un papier et un crayon. Mais il existe aussi des logiciels et des applications dédiées. La méthode PICO est plus spécialisée et dédiée aux questions de recherche clinique. Le P signifie patient ou population. Nous mettrons en face de ce critère tout ce qui concerne cette catégorie. Le I signifie intervention. Nous allons ici mettre les caractéristiques de l'intervention évaluée. Le C est le point de comparaison, par exemple par rapport à un traitement de référence ou une abstention thérapeutique. Le O est le O de outcome, le résultat, le critère d'évaluation. On rajoute parfois d'autres critères comme un S pour study design, c'est-à-dire les études que l'on cherche, ou un T pour temporalité, si ce critère s'avère nécessaire. Il existe de nombreux types de synthèse. Les revues systématiques sont les plus exigeantes en termes de méthodes et de temps de travail. La recherche bibliographique y est considérée comme une collecte de données et suit une démarche expérimentale. Un grand nombre de points à connaître pour mener une bonne revue systématique sont réunis dans la norme PRISMA, qui propose une checklist et un modèle pour les diagrammes de flux. La collaboration Cochrane a aussi publié une méthode extrêmement détaillée. Pour connaître les revues systématiques en cours de réalisation, vous pouvez consulter le registre PROSPERO. Enfin, sachez qu'il existe des logiciels qui permettent de faciliter la collecte et la sélection des références pour réaliser une telle revue de la littérature. La première base de données bibliographiques à connaître est PUMMED. Il s'agit d'un outil américain qui couvre le contenu des revues scientifiques depuis la seconde moitié du 20e siècle. La grande majorité du contenu provient des revues à comité de lecture qui ont été sélectionnées dans le domaine de la médecine et de la santé. Cette base s'interroge en anglais. L'anglais est aujourd'hui la langue quasi exclusive pour publier des résultats de recherche. PUMMED compte 31 millions de références et s'accroît rapidement. Plus d'un million de nouvelles références chaque année. PUMMED ne contient pas d'articles mais uniquement des liens vers les articles que vous pourrez consulter. Google Scholar est une déclinaison du moteur de recherche bien connu dédié au contenu scientifique. Il a pour avantage de couvrir très largement la littérature scientifique, tous domaines confondus. Attention, contrairement à PUMMED, l'indexation dans Google Scholar est automatique, ce qui peut laisser la porte ouverte à du contenu de moins bonne qualité, comme plusieurs chercheurs l'ont démontré. Sudoc est l'acronyme de système universitaire de documentation. Il s'agit d'un catalogue collectif alimenté par l'ensemble des bibliothèques universitaires françaises. Le contenu du Sudoc est très varié. On y trouve notamment des ouvrages, des thèses, des articles, des revues, etc. L'ISA est l'acronyme de littérature scientifique en santé. Il s'agit d'une des réalisations du CHU de Rouen. Le modèle de l'ISA est PUMMED, mais contrairement à cette dernière, l'ISA ne référence que du contenu en langue française. SISMEF est une autre réalisation du CHU de Rouen. C'est l'acronyme de catalogue et index des sites médicaux de langue française. SISMEF est centré sur la littérature grise en provenance des institutions francophones. On y trouve donc des cours, des rapports, mais aussi des recommandations de bonne pratique. Enfin, kern.info est un portail couvrant les sciences humaines et sociales en langue française. Il peut être intéressant si votre sujet de recherche touche à la psychologie, à l'éthique ou s'il implique des recherches qualitatives. Voici quelques autres bases de données bibliographiques importantes auxquelles vous avez peut-être accès via votre université. MBES est une base de données qui contient l'intégralité de PUMMED, à laquelle s'ajoutent des références permettant une meilleure couverture, notamment dans le domaine de la pharmacologie. Scopus et Web of Science sont des bases de données généralistes. Contrairement à Google Scholar, leur contenu est bien défini et on peut les interroger de manière méthodique. Chacune des bases de données présentées précédemment doit être interrogée selon une syntaxe précise. Il existe cependant des éléments communs. Les opérateurs booléens, et ou sauf en français, and or not en anglais, permettent de combiner les critères de recherche. Des parenthèses doivent être appliquées dès que l'on utilise plusieurs opérateurs différents. Pour une recherche d'informations précises, on peut forcer la recherche d'une expression exacte à l'aide de guillemets. Les mots seront cherchés côte à côte, exactement comme vous les avez écrits. Enfin, l'utilisation d'une étoile permet de tronquer un mot, ce qui permet d'inclure facilement toutes les variations finales d'un mot à une recherche. Voici l'interface actuelle de PUMMED. La colonne de gauche contient une liste de critères qui permet de filtrer le nombre de résultats, par date ou par type d'article notamment. Sous la barre de recherche, on trouve un certain nombre de boutons. L'option Send to permet d'exporter les résultats vers un mail ou vers un logiciel de gestion bibliographique, mais il permet aussi de les mettre de côté dans l'équivalent d'un panier qui s'appelle ici Clipboard. Le bouton Display Options permet de basculer entre le tri par pertinence, appelé Best Match, qui n'est pas toujours convaincant, et un trip plus classique, par simple ordre, chronologique. Pour mettre en œuvre une requête basée sur plusieurs critères et utilisant des opérateurs booléens, toutes les bases de données proposent un formulaire de recherche avancée. Vous avez sous les yeux celui de PUMMED. Ce formulaire contient également l'historique de toutes les recherches menées dans la journée. Cet affichage est particulièrement utile car il permet de tester et de comparer des différentes formulations possibles pour votre requête. MESH est l'acronyme de Medical Subject Headings. Il s'agit d'un thésaurus permettant de décrire le contenu des articles de manière uniforme, ce qui permet entre autres de pallier les problèmes liés aux variations orthographiques entre les articles. Il est principalement utilisé dans PUMMED, mais aussi dans d'autres bases de données bibliographiques. La version française du MESH est utilisée dans Sysmef et Lyssa notamment. Un outil de consultation du MESH en anglais est disponible depuis la page d'accueil de PUMMED. Le Chui de Rouen propose également le MESH dans une version multilingue via son portail e-top. Voici des exemples d'utilisation du MESH. Vous pouvez voir ici la comparaison entre plusieurs titres d'articles concernant l'anesthésie. Vous pouvez constater que le sujet est toujours formulé différemment. Anesthesia pour le premier, anaesthesia pour le deuxième. Il s'agit ici d'une différence entre l'anglais américain et l'anglais britannique. Et puis dans le dernier, nous trouvons une périphrase anesthetic considerations. Toutes ces variations sont problématiques lors de la recherche car il faut multiplier les formulations. Mais si l'on regarde comment ces articles ont été décrits grâce au MESH, on peut constater que la représentation est bien plus uniforme et qu'on trouve par exemple à chaque fois anesthesia obstetrical pour chaque article. e-top est le portail de terminologie proposé par le CHU de Rouen, accessible à l'adresse www.e-top.eu. Il s'agit de la chronique de Health Terminology Ontology Portal. Ce portail contient plus de 70 terminologies utiles dans différents domaines comme la classification des maladies ou la classification des actes médicaux. Par défaut, il propose les terminologies utiles à la recherche documentaire, le MESH principalement. Le MESH est suffisamment riche pour jouer en soi le rôle d'une source d'information. Il s'agit plus ou moins d'un dictionnaire médical. Il s'agit aussi de l'endroit où vous pourrez trouver les bons termes pour interroger SISMEF et Lisa à l'aide des différents outils proposés et notamment l'affichage hiérarchique de tous les termes. Voici un exemple de recherche documentaire trouvée grâce au portail PROSPERO déjà mentionné. Il s'agit d'une question d'une recherche menée pour une revue de la littérature systématique. On peut voir que trois bases de données ont été interrogées, PubMed, Scopus et Web of Science. Et on peut voir ici détailler la stratégie de recherche pour PubMed. On peut constater que différents critères ont été utilisés. Le premier concerne les maladies de la pulpe dentaire et que différentes formulations ont été trouvées. Elles sont toutes liées par un or qui permet de faire l'union de tous ces termes. Puis d'autres critères sont croisés. Grâce au end, on trouve l'anesthésie dentaire, puis un certain nombre de produits, et enfin les dents concernés. Donc on peut voir ici l'utilisation des opérateurs boogléens et des parenthèses pour distinguer les groupes de termes. Grâce à ce type d'équation de recherche, nous pouvons arriver à un nombre de résultats importants que nous allons devoir gérer. Les différentes interfaces proposent un certain nombre d'outils pour cela. Tout d'abord, les bases de données elles-mêmes proposent en général des systèmes d'export qui permettent d'envoyer des ensembles de résultats vers un autre logiciel. Parfois tout simplement par mail, mais aussi parfois sous forme de fichiers qui seront importables. Ces bases de données proposent aussi des systèmes d'alerte. Il s'agit en général d'alerte par courrier électronique. Une simple inscription sur le site vous permettra de recevoir chaque semaine ou chaque mois suivant vos préférences les nouveaux articles répondant à votre recherche. Enfin, il est important de connaître une famille de logiciels qui s'appellent les logiciels de gestion bibliographique qui permettent différentes choses. La collecte de références depuis différentes sources, PubMed, mais aussi depuis directement les sites des revues. Ces logiciels permettent d'organiser les références que vous avez trouvées, en général sous forme de dossiers et de sous-dossiers. Ces logiciels servent à mettre en forme la liste des références bibliographiques. En effet, dans les articles, les normes pour citer les articles sont tout à fait détaillées. On parle en général de la norme Vancouver pour les articles en médecine. Ce genre de mise en forme est très fastidieuse à faire à la main. Un logiciel est donc ici vraiment le bienvenu pour faciliter les choses. Parmi les différents logiciels disponibles, il existe des solutions payantes comme EndNote, mais il existe aussi un logiciel très bien fait et gratuit qui s'appelle Zotero. Je vous mets ici l'adresse. Parmi les dernières questions à se poser, il s'agit bien sûr de la lecture du texte intégral des articles. Pour cela, il y a différentes solutions qui sont proposées. Tout d'abord, on peut constater que de plus en plus souvent, vous trouverez le texte intégral disponible gratuitement. En effet, l'accès libre aux publications est en plein développement et gagne chaque année du terrain face aux accès payants. Les hôpitaux universitaires et les différents établissements, principalement les universités, souscrivent à de grands bouquets d'abonnements face à quelques géants de l'édition tels Elsevier ou Wiley, qui permettent d'avoir accès à des centaines de revues d'un seul coup. Pour cela, il faudra vous connecter soit directement sur le poste d'un réseau universitaire ou hospitalier, ou à travers votre environnement numérique de travail. Comme annoncé, j'ai cité dans cette présentation un grand nombre d'outils et de méthodes, sans beaucoup creuser. Il s'agit maintenant pour vous d'aller vous former et de découvrir ces outils, tout d'abord par la pratique bien sûr, mais n'oubliez pas que vous avez accès à des professionnels qui peuvent vous aider. Dans les bibliothèques universitaires, vous avez la possibilité souvent de trouver des ateliers de formation sur PubMed, sur Zotero, et bien d'autres sujets. Parfois aussi la possibilité de prendre rendez-vous individuellement, pour détailler une requête en particulier. En ligne, il existe un très grand nombre de supports qui vous permettent de vous former à distance. Il y a de nombreux tutoriels sur YouTube. Je vous recommande notamment la chaîne Doc2Bib, proposée par beaucoup de bibliothécaires et universitaires. Les différentes BU proposent aussi des supports de cours, comme celui-ci. Je peux citer notamment la bibliothèque interne et universitaire de santé, qui propose sur la page mentionnée ici, un très grand nombre de supports qui vont détailler l'utilisation des différents outils mentionnés. Pour conclure, voici les différents messages à emporter à la fin de cette présentation. Une recherche bibliographique doit être méthodique et viser les informations probantes. Il existe de nombreuses bases de données parmi lesquelles PubMed est une base incontournable, mais ce n'est pas la seule base. Il faut bien sûr s'adapter à chaque base, à la fois au niveau du vocabulaire, parfois en utilisant un vocabulaire contrôlé, notamment le mesh. Il faut aussi adapter sa syntaxe. Ce sera en général facilité par un formulaire de recherche avancée. Un logiciel de gestion bibliographique est maintenant considéré comme très utile, voire indispensable, pour la gestion des références et pour leur mise en page. L'accès au texte intégral d'un article est de plus en plus facile, mais n'oubliez pas que vous avez aussi accès aux ressources de vos établissements. Et puis, pour tout ça, il va falloir pratiquer et vous former. Et pour ça, vous avez de nombreuses pistes disponibles auprès de, notamment des bibliothèques universitaires. Merci de votre attention. Merci.